Salut les amis, je vous fais une présentation de notre retraite spirituelle du groupe de Papetoué du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2016. Le thème de cette retraite était le rôle du Saint-Esprit dans ma vie. Nous voici à Mouria et nous voilà partis avec Lididif Atto, responsable du groupe de Papetoué. Un grand merci à Delia, Tenyan Hey et toute son équipe pour cet accueil chaleureux. Delia est responsable du ministère de la famille, le groupe de Papetoué. L'objectif de cette retraite était d'intercéder les uns pour les autres, de faire une analyse de son année de service, de se poser, méditer sur la façon dont chacun pourrait améliorer sa relation avec l'Éternel et de prendre des résolutions pour l'année 2017. Après les préliminaires tenus par la famille Tenyan Hey, on se retrouve sur la plage pour louer le Seigneur pour ce nouveau sabbat. N'est-ce pas une grande et belle famille? Bon sabbat à tous! On se prépare pour le Dini. Pour ma première intervention en relation avec le thème de cette retraite, le rôle du Saint-Esprit, j'ai voulu montrer l'importance du passé du temps dans la méditation. Dans Jean, chapitre 16, verset 8, nous apprenons de la part de Jésus que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de notre état de pécheur, de nous convaincre de justice et de nous convaincre du jugement. Aussi, Jésus a utilisé le mot convaincre pour nous montrer la difficulté que le Saint-Esprit a de nous faire rendre compte de notre état de pécheur, de nous montrer combien nous sommes perdus, combien nous sommes voués à la mort. Aussi, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre. Il a du mal à nous faire comprendre, à nous faire accepter cette réalité. Aussi, Jésus nous envoie le Saint-Esprit pour nous convaincre de notre état de pécheur. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans cet état de culpabilité, mais il nous convainc aussi. Et il a du mal aussi à nous convaincre que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, par la foi seulement. Et aussi, il nous convainc aussi du jugement. Oui, comme il l'a dit à cette femme pécheresse, va et ne pêche plus. Il nous convainc de ne plus pécher, de ne plus retomber dans nos erreurs. Et c'est pour cela que nous avons passé, juste après cela, à la pratique, c'est-à-dire un temps de méditation. Le réveil s'est fait à 5h du matin pour pouvoir passer une heure de temps de méditation avec Jésus, pour que nous puissions contempler son caractère et réaliser combien nous sommes loin de refléter son caractère et de nous humilier au pied de la croix ou demander au Saint-Esprit de nous transformer à la ressemblance de Jésus. S'abat matin, nous avons découvert, ou pour certains, redécouvert le message de la justification par la foi. Ce message qui nous montre ce que Jésus a fait pour nous, pour vous et moi, et qui nous donne cette paix de cœur. Ce message qui nous montre que par la foi en Jésus, nous avons la vie éternelle. Et aussi, dans ce message, nous avons vu que Jésus ne nous sauvait pas simplement, mais aussi nous donnait tous les moyens pour pouvoir vivre selon sa volonté. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, par exemple, il nous a dit que Dieu lui-même nous donne le vouloir et le faire. Et dans Ézéchiel 36, on nous dit que c'est Dieu aussi qui nous donne ce cœur nouveau. Et dans Jean, chapitre 1, verset 12, on nous dit que nous qui croyons en ce Jésus, il nous donne la puissance de devenir enfants de Dieu. Le sabbat après-midi, nous avons repris avec le sujet du Saint-Esprit et développé d'autres rôles du Saint-Esprit qu'il est. Et nous avons continué avec le sujet de la réforme sanitaire. Pourquoi la réforme sanitaire ? Nous savons que tout ce que nous mangeons ou buvons a un impact sur notre façon de comprendre les choses, notre façon de réfléchir. Aussi, c'est pour cela que je voulais aborder ce sujet en relation avec le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aura encore plus de mal à nous convaincre si nous avons un cerveau qui est fatigué, embrouillé, qui a du mal à réfléchir correctement. Donc, il est très, très important aussi de prendre soin de son corps. Oui, en ce qui concerne ce que nous mangeons, buvons, mais aussi dans tous les domaines de notre vie qui est en relation avec la bonne marche de notre corps. Après notre thème, nous nous sommes réunis au bord de la plage pour admirer ce beau coucher de soleil en passant du temps à méditer avec Jésus. Bonne semaine à tous ! Continuons en soirée avec pour thème « Comment le Saint-Esprit a agi dans votre famille ». Regardez ce qui se passe quand un de vos membres de famille n'est pas rempli du Saint-Esprit. Merci à toutes ces familles pour ces témoignages très touchants. Dimanche matin, avec une bonne méditation personnelle à 5 heures, c'est reparti avec une autre présentation sur les dix commandements. Dimanche matin, nous voilà reparti avec une présentation sur les dix commandements. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de nos péchés et nous savons que le péché, c'est la transgression des commandements. Et donc, pour pouvoir comprendre quels sont les péchés dans ma vie, j'ai besoin de comprendre les commandements et surtout, comment est-ce que je peux transgresser ces commandements. En tout cas, merci à nos frères et soeurs du groupe de Papé Toaïe et que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille et moi et que le Saint-Esprit puisse continuer à nous convaincre et que nous puissions passer encore plus de temps dans la méditation et la contemplation de son caractère afin qu'il puisse se transformer complètement à son image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501